Bienvenue sur cornet.tv pour cette neuvième manche de la saison 2024. Nous sommes en Autriche pour y vivre une course sprint avec Cornet comme leader du championnat. Le monde de la Formule 1 a été surpris par le retrait de Max Verstappen qui ne terminera pas la saison 2024 avec Cornet Québec Racing. Toutefois, la Q1 s'est avérée particulièrement intéressante avec la venue de Lando Norris chez les curies québécoises. Le club britannique a réalisé le deuxième meilleur temps derrière son remplaçant chez McLaren, Alexander Albon. Seulement 56 milliams les séparent alors que Cornet est en cinquième place. Chez les éliminés, les deux monoplastes d'Aston Martin furent surpris par Magnussen et Stroud, maintenant chez Williams et Asse respectivement. En Q2, Lando Norris ravit ses fans avec le meilleur chrono pendant que Jean-Simon Cornet termine en sixième place et ce, en utilisant deux paires de gommes tendres. En Q3, la pluie s'ajoute à la difficulté. Malgré cela, c'est Alexander Albon qui prend la première place pour la qualification sprint devant Cornet. Norris, lui, déçoit avec une dixième place derrière son compatriote britannique, Lewis Hamilton. Oubliez les arrêts au stand et la gestion du carburant. Pour triompher en qualification sprint, il faut mettre le pied au plancher du premier au dernier tour. Jetons à présent un oeil à la grille de départ de cette qualification sprint. Alexander Albon a réalisé un excellent chrono hier. Il s'élance en pole position et le plaisantin complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille... Pérez, Sainz, George Russell et Leclerc, Ricardo, Fernando Alonso, Hamilton et Lando Norris, Gasly, Ocon, Len Stroll et Zou, Mick Schumacher, Magnussen, Felipe Drugovic et Daniel Tichtum, Tsunoda, Schwarzman, Oscar Piastri et Nicolas Slatifi. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La qualification sprint ne va plus tarder à commencer. Et c'est parti, les pilotes commencent le tour de formation avant l'extinction des feux de cette qualification sprint. Et nous voici au départ de la qualification sprint en Autriche. Cornet est sur la première ligne, aux côtés d'Alexander Albon, alors que les feux s'éteignent. Ça roule sur le Red Bull Ring. Excellent départ du numéro 91 qui attaque directement à l'intérieur de McLaren. La Ferrari n'est pas loin derrière alors qu'il y a contact au premier virage. Le pilote propriétaire réalise un 180 degrés et se retrouve face au trafic. La Red Bull de Sergio Perez est hors course alors que le carnage continue. Semblerait-il que l'une des Mercedes est également forfait pendant que la sécurité reprend route sur la piste. Ce début de course ne pouvait pas être plus chaotique et la voiture de sécurité est déployée pour la première fois du week-end. Revoyons des reprises de ce départ et premier virage qui s'avère être la fin de la qualification sprint pour trois pilotes. Avec la reprise de Carlos Sainz, Cornet a été en contact avec deux monoplastes. Son tête à queue était totalement inévitable. C'est le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui subira l'abandon suite à ce premier virage destructeur. Zou Guan Yu, nouveau chez Red Bull, a d'ailleurs été impliqué dans un 4 de front au premier virage. Malgré des contacts, sa voiture semble être en mesure de continuer ce Grand Prix. S'agissait-il de la chance? Il se trouve alors derrière Cornet. Pendant que Perra, Hamilton et Schwarzman abandonnent, Guan Yu, Magnussen, Alonso, Leclerc et Gasly remplacent leur aile rompu. C'est donc dire que Carlos Sainz est l'actuel leader du Grand Prix devant Landon Norris, qui était pourtant parti en 10e place. O'Conn, Cornet et Russell complètent le top 5, avec un Alexander Albon en 6e place devant Tickton, qui était en 18e place au départ, et Piastri, qui était en 21e place. Daniel Ricciardo, lui, a perdu 3 places lors de ce départ en Autriche. Toutefois, quelques virages avant la reprise de la course. Landon Norris a un problème moteur et se retire. Triste début chez Cornet Quebec Racing pour le jeune pilote britannique. C'est au début du cinquième tour que le drapeau vert s'agite et que la calcation sprint reprend son cours. Rapidement, Jean-Simon met de la pression sur Esteban Ocon et va attaquer par l'extérieur au premier virage. Mini-choc de pneu. Cornet a le dessus sur le pilote français et est en 2e place. Revoyons d'ailleurs la reprise de ce dépassement du jeune Québécois. Au deuxième virage, Ocon suit une attaque et commet une erreur. Il bloque ses pneus devant Albon et Russell. Malgré cette faute de pilotage, il demeure devant ses adversaires qui ne l'ont pas eu facile. Ce serait pu coûter cher pour Mercedes McLaren alors que le duel continue. Les deux pilotes britanniques luttent pour la 4e place pendant que Cornet et Sainte s'éloignent à plus de 3 secondes devant Ocon. C'est finalement le jeune pilote Mercedes qui aura le dessus sur le nouveau pilote chez McLaren. Au début du sixième tour, Mercedes semble avoir des ailes et attaque directement de l'Alpine au premier virage. Léger contact entre roues des deux pilotes et aucun des deux ne cède plus d'espace que l'autre. Cela permet à Albon de se rapprocher. Au virage numéro 2, alors que Russell avait été dépassé, il tente le double déplacement sur Albon et Ocon. Toute une manœuvre du pilote britannique qui ne lâche pas prise. Le duel sera intense et fera en sorte que Cornet et Sainte seront bien loin devant. Finalement, c'est la Mercedes qui aura le dessus sur l'alpine d'Esteban Ocon. Faisons un petit retour en arrière alors que Zhu Guanyu a tenté un dépassement au premier virage sur Yuki Tsunoda. C'est un échec total. Son aileron est détruit. En effet, le fait que l'Alpha Tori bloque ses routes durant le tournant fait en sorte que le contact fut inévitable. Rien à faire pour le pilot chinois alors que l'on voit des reprises avec différentes vues, dont celle de Lance Shaw, qui était juste derrière. Le sixième tour n'a pas fini surprendre alors que Fernando Anandou est victime d'un énorme crash. Il est rentré en contact avec le derrière de la Red Bull de Zhu Guanyu qui se dirigeait vers les puits. Risse de course pour l'Espagnol qui aspirait à beaucoup mieux. Sans surprise, la voiture de sécurité est déployée pour une seconde fois durant cette calcation sprint et Guanyu Zhu va en profiter pour avoir un nouvel aileron avant sur sa voiture. Donc, Carlos Sainz et Jean-Simon Connet demeurent les deux pilotes en tête de cette calcation sprint en Autriche pendant que Russell Ocon et Albon terminent le top 5. Schumacher et Ricardo ont écopé de 5 secondes de pénalité pour avoir ignoré le delta durant le drapeau jaune. Malheureusement pour eux, ça a la valeur coûtée cher au final. Le drapeau vert est présenté seulement lors du début du dixième tour alors qu'il ne reste plus que 3 tours à faire à cette calcation sprint. Nicolas Slatifi voit son moteur partir en fumée et ne pourra terminer la compétition. Au tour suivant, Alexander Albon tente le tout pour le tout sur Esteban Ocon mais c'est manqué. Il bloque ses roues et frappe l'alpine. Résultat, son aileron avant est détruit. Quant à Dying Tintum, dans Lasting Mountain, il a échappé de près le rose dangereux virage. Schumacher a d'ailleurs été dans les loges pour assister à cet incident de course automobile. La fin du tour est marquée également par un autre incident de course. C'est Dan Tintum qui est justement la victime. Il frappe légèrement la monoplace de Albon qui s'arrêtait au Stance pour le dernier tour de la course. Dernier tour et dernière chance pour Cornet afin d'améliorer sa position. Il met de la pression sur Carlos Sainz avec son DRS. L'Espagnol commet justement l'erreur attendue par le Québécois. La Ferrari bloque les roues et permet au Miro 91 de prendre les devants. C'est ainsi que Jean-Simon Cornet remportait cette qualification au sprint devant Carlos Sainz et Esteban Ocon. Incroyable performance du pilote propriétaire québécois. Ce fut toute une qualification sprint en Autriche alors que Cornet récolte 8 beaux points pour accentuer son avance au championnat. Mention spéciale à Piastri qui est passé de la 21e place à la 6e avec son Alfa Romeo. Décevant de qualification pour McLaren qui voit Ricardo en 13e et Albonne en 16e place. Quant au classement du pilote, Jean-Simon possède 89 points d'avance sur Lando en prenant compte que Verstappen est éliminé de la course au titre. Néanmoins, la lutte pour la 2e place pourrait s'avérer intéressante entre Norris, Leclerc, Ricardo, Russell et Hamilton. Cornet Québec Racing est premier constructeur avec 156 points d'avance et devrait être couronné prochainement. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Cornet.tv Le prochain épisode présentera le Grand Prix d'Autriche.